les amis je vais partager avec vous le problème j'ai trouvé le souci comme je vous ai dit sur la première vidéo j'ai démonté le cardan je l'ai nettoyé il est bon il n'a pas l'air même de souffler mais le souffler c'est pas le problème souffler c'est rien à voir j'ai démonté cette tête là là où il suffit le cardan avec une clé allen voilà c'est une clé allen comme ça pour voir ce qui se passe regardez moi la surprise ça c'est la tête qu'on va sortir tout doucement et là les amis regardez moi ça regardez les dégâts donc c'est pour ça je partage avec vous le problème et la solution ça peut vous arriver mais comme j'ai dit ça peut être aussi votre sélecteur ça peut être aussi votre embrayage ça peut être aussi votre boîte dans mon cas c'est ça le problème regardez moi ces pièces sont pétées regardez 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 moi ça cette pièce cette bague là est pétée elle est cassée en deux donc mon problème vient de là ça rentre dedans et après le cardan qui suffit dessus et comment est ce que je voulais vous dire donc vous allez pouvoir changer ça cette pièce ça se vend pas seul n'est pas en détaché donc vous savez ce que vous allez à changer et si vous avez aussi des bagues bon sans boite les couilles parce que moi je vais la changer complètement mais moi ça je sais pas ce qui s'est passé je sais pas ce qui s'est passé mais tout a pété et c'est pour ça la voiture n'avance pas vite à ce passe mais la voiture n'en passe pas donc je peux enlever tout ça mais j'ai pas le temps j'ai j'ai peu d'éclipser c'est un cerclips ici moustique vous avez un cerclips ici donc je l'enlève j'enlève ça j'enlève ça tout ça mais moi je m'en fous je vais pas perdre mon temps ici donc je sais ce que je dois changer voilà votre cardan profitez-en je vais vous dire de changer votre soufflé tant que le cardan est démonté une fois que vous avez une nouvelle tête comme ça là venez ici je vous le conseille ça coûte pas cher changer la bague d'étanchéité le joint speed de la boîte parce que souvent les gens ils me disent ouais on a de l'huile de boîte cool ici sur le des traces quoi sur les vices et tout ça en fait ça vient du joint speed le noir là lui ça coûte rien dit tout achetez le ça coûte même pas 10 euros sortez le et vous le remettez 9 avant de mettre ça une fois ça remplacé vous remettez votre cardan soufflé et votre problème est résolu les amis vous allez dans un garage vous connaissez la méthode il va vous dire la boîte est cassée que c'est pas la boîte c'est juste cette merde qui coûte pas cher aussi du tout que le garagiste va vous dire voilà c'est la boîte qui va falloir changer pour 800 mille euros même mille euros même j'en ai eu j'en ai vu une boîte si c'est comme ça elle s'en met dans les garages c'est 1200 et 300 avec la main d'heure pourtant il ya que ça qui coûte même pas second balle les amis à bientôt j'espère que ça vous aider voilà à chercher le problème si vous trouvez ce côté conducteur vous allez côté passe vous voyez que ce côté il est en bon état quand vous le démontez ça vous faites la même chose côté passager vous enlevez votre cardan vous vérifiez s'il est en bon état le soufflé etc et ça vous avez le même sur l'autre côté clé à laine vous démontez vous allez voir les dégâts si les deux têtes qui sont bons alors là faut pencher dans voilà comme j'ai dit sur la précédente vidéo il faut se pencher sur l'embrayage sur le sélecteur sur les amis à bientôt